Alors aujourd'hui j'avais envie de te partager une petite pensée qui m'a traversé l'esprit et que j'ai questionné par ce fait elle s'est développée. Dans la vie il y a des choses qu'on apprécie. Par contre pour faire en sorte qu'on puisse les expérimenter il faut qu'on passe par un processus. Sauf que si on n'apprécie pas pleinement le processus, est-ce que cela en vaut la peine ? Idéalement c'est de faire quelque chose que tu aimes qui t'emmène vers quelque chose que tu aimes. De faire quelque chose que tu apprécies qui t'emmène vers un résultat qui va t'apporter un sentiment de fierté, d'accomplissement, de satisfaction. Mais si tu n'apprécies pas ce que tu fais pour t'emmener vers ce sentiment là, est-ce que cela en vaut la peine ? Si j'ai vu cette réflexion c'est parce que j'étais là en train de me poser la question est-ce que j'organise à nouveau un festival de yoga ? Comme je le sais j'en ai organisé un en Belgique, la personne avec laquelle je l'organisais me l'a un peu mise à l'envers et donc du coup je me suis dit est-ce que j'en organise un moi-même dans le sud de la France ? J'ai passé beaucoup d'heures à réfléchir là-dessus, à écrire. Là j'ai réalisé qu'au final organiser un festival c'est pas fait pour moi, c'est pas mon kiff. Je préfère aller à un festival, m'amuser, danser, chanter, faire de la musique, rencontrer des gens plutôt que de l'organiser. Parce que tu vois organiser un festival, admettons si tu prends trois mois, faire quelque chose que tu n'apprécies pas, organiser cet événement, plein de choses à gérer avec plein de personnes, pour au final profiter deux jours, pour moi le ratio n'est pas bon. Moi ça me convient pas. Organiser des conférences, c'est le kiff. J'adore, j'adore être sur scène, j'adore ça. Rencontrer les visages des gens qui me suivent, interagir avec eux lors des questions réponses, effectuer des séminaires où justement je vois exactement le problème de chaque personne sur leurs aspects de la vie et faire en sorte de leur trouver une solution par rapport à cette problématique, ça c'est un kiff. Donc organiser cela, j'adore trouver différentes salles, différents lieux, différentes villes. C'est pour ça d'ailleurs que je fais une tournée en France, au cas où tu n'es pas au courant, des conférences. Il me semble, si mes souvenirs sont bons, parce qu'il y a beaucoup de villes, il y en a d'autres qui se rajoutent en cours de route, mais principalement ça va être celle que je m'apprête à t'annoncer. Paris, Marseille, Bruxelles, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon. Il me semble que voilà c'est les villes principales. Il y en aura peut-être d'autres mais c'est pas sûr. Du moins cette année c'est les villes dans lesquelles je vais me déplacer. J'adore faire ça, j'adore le processus et j'aime le résultat. J'aime être sur scène, mais j'aime toute la partie avant de création de cet événement qui n'est pas problématique étant donné qu'il n'y a que moi. Je n'ai pas plein de profs de yoga à gérer, je n'ai pas plein de personnel à gérer. Non, il y a juste moi qui me déplace avec mon caméraman. Et j'adore ce processus là. Donc la question qu'il faut que tu te poses c'est, aimes-tu le processus qui va t'emmener vers cette chose qui tu sais va t'apporter ce sentiment d'accomplissement, de satisfaction. Alors c'est ok de faire parfois des choses que l'on n'apprécie pas pour obtenir un résultat qui nous convient mais la question est, c'est quoi la proportion de temps que tu donnes à cette chose que tu n'apprécies pas à faire. Dans ma journée je fais toujours des choses que je n'apprécie pas. Chaque jour il y a des choses que j'aime pas faire, que je fais, mais je fais en sorte que ces choses ne prennent jamais plus de 10% de mon temps. Est-ce que tu fais chaque jour quelque chose que tu n'aimes pas, mais cela ne prend pas 10% de ton temps, cela prend 90% de ton temps. T'imagines si à chaque fois que tu manges, tu manges 90% des choses que tu n'aimes pas, il y a seulement 10% de ton assiette que tu apprécies, ce sera un petit peu triste. Il faut faire la même chose avec notre temps. Où tu déplaces ton temps, cela signifie où tu déplaces ton énergie. Quelles sont les personnes qui t'entourent ? Est-ce que ce sont des gens qui t'élèvent, qui t'aident, qui t'aiment, qui te supportent dans ce que tu fais, ou ce sont des gens qui te rabaissent ? C'est ok d'être de temps en temps, tu vas rencontrer des gens, tu n'es pas sur la même fréquence, tu vas rencontrer des gens qui vont te rabaisser, cela arrive. Mais est-ce que cela fait partie de 10% de ton temps ou 90% de ton temps ? Communiquer avec des gens qui vont t'apporter quelque chose derrière, que tu n'apprécies pas parce que tu es en relation avec eux par rapport à ta situation professionnelle par exemple. C'est ok, mais est-ce que tu dois passer 90% de ton temps avec eux ou seulement 10% de ton temps ? Le processus est la chose la plus importante. Le processus, c'est ta vie. Le processus, c'est cet instant présent. Donc fais en sorte d'en profiter un maximum. Et je le répète, c'est ok de faire des choses que l'on n'apprécie pas. Il faut juste que ces choses-là ne deviennent pas une priorité. La priorité, c'est faire quelque chose que tu aimes. Donc la majeure partie de ton temps, tu te déplaces là-dessus. Et une mineure partie de ton temps, tu peux le déplacer sur quelque chose que tu n'apprécies pas, qui va t'apporter par la suite quelque chose que tu vas apprécier. Donc c'était juste la petite pensée que j'avais envie de te partager étant donné que c'est quelque chose que j'aime, être en festival. Et donc du coup, en organiser un, tu dis que c'est cool. Enfin c'est génial de se dire que tu as organisé un festival. Mais tout le processus qui va avec, je ne l'apprécie pas. Du coup, je ne compte pas en refaire. Du moins pendant peut-être les deux prochaines années. Peut-être les trois prochaines années. Je ne sais pas. C'est la décision que j'ai prise. Une décision est faite pour changer. Une idée est faite pour changer. Une croyance est faite pour changer. Donc c'est ce que je pense. En cet instant présent, je vais plus me focaliser sur les conférences. D'ailleurs, j'ai prévu des choses extraordinaires. Je ne peux pas te dévoiler ce que j'ai prévu, mais j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documenté pour partager des choses spéciales que je n'ai jamais partagées dans les prochaines conférences que je m'apprête à organiser. Donc j'espère que tu seras présent, que ce soit à Paris, à Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Bruxelles, et j'en passe. Je peux t'assurer que tu vas vivre un événement extraordinaire. Ces deux heures de conférences vont te changer. Ces deux heures de conférences vont te changer. Si ce n'est pas le cas, reviens me voir à la fin d'une conférence, avec cette vidéo où je te dis, ces deux heures de conférences vont te changer. Et tu me diras si cela n'a pas été le cas. Et comme on le dit en France, j'en mets ma main à couper. Parce que je sais ce que j'ai programmé. Je sais ce que j'ai en tête. Je sais l'énergie que je vais dégager. Je sais ce que je m'apprête à faire. Parce que j'aime le faire. Et quand tu aimes pleinement quelque chose, quand tu es extrêmement motivé à faire quelque chose, l'énergie qui en ressort n'est pas la même. L'énergie que j'ai dans les vidéos pour s'avérer calme, l'énergie que j'ai dans les vidéos peut s'avérer apaisante. Ça peut être le cas par moment en conférence. Mais l'énergie que j'ai en conférence est déculpée. Pourquoi cela ? Parce que je suis en face de toi. Je peux communiquer directement avec toi. C'est pour ça que ma partie favorite, c'est les questions-réponses. D'où pourquoi j'adore effectuer des séminaires étant donné que tu me parlais de tous tes problèmes. Et moi, je peux t'apporter une solution bien spécifique. On a le temps de le faire dans chaque conférence, dans la partie questions-réponses. Mais ça paraît logique. Je ne peux pas répondre à toutes les questions de tout le monde. Par contre, en séminaire, c'est faisable étant donné que c'est un groupe beaucoup plus petit, donc beaucoup plus faisable. Chose qui semble logique. J'espère te retrouver dans une de mes prochaines conférences. Et juste, souviens-toi de cela. Le plus important, c'est le processus. Le plus important, c'est où tu déplaces ton énergie. Où tu déplaces ton temps. Est-ce que tu le déplaces dans quelque chose que tu apprécies ? Quelque chose qui t'apporte un sentiment d'accomplissement, de satisfaction, de cet instant. Où tu déplaces ton temps, ton énergie, dans quelque chose que tu n'apprécies pas, qui te puise en permanence. Donc fais attention à tes fréquentations. Fais attention à ce que tu fais. Et on se retrouve bientôt dans une de mes conférences. Sous-titrage Société Radio-Canada